Salut à tous, c'est Noé, je suis à Tarifa et je vais vous présenter l'Icecape de chez Takoon. Donc premièrement, on va regarder pourquoi cette board est vraiment dédiée au Lightwind. Donc quels sont ses arguments par rapport à une planche classique de Wingfoil. Et en second temps, on ira sur l'eau pour vous montrer des tips pour démarrer dans le Lightwind et essayer de voler dans pourquoi pas 4 nœuds, 5 nœuds, 6 nœuds. C'est parti ! Donc pour toutes les questions qui vont être des tailles des planches, que dans le Lightwind, vous n'avez aucune pression avec la wing. Donc la stabilité ne se fait pas avec la wing, elle se fait vraiment avec les pieds. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important ce choix. Le choix de la board dans le Lightwind est vraiment important. Donc on va commencer, je vais vous mettre un tableau. Donc pour les débutants, quand je dis débutant, c'est débutant en Lightwind, c'est pas débutant en Wingfoil parce que ça demande quand même une synchronisation de pumping entre les pieds et les mains. Donc c'est vraiment débutant en Lightwind. Pour les débutants en Lightwind, je vais préconiser plus 40 litres par rapport à votre poids. Donc ça va être, si vous faites par exemple 80 kg, je vais vous conseiller une board de 120 litres. Si vous êtes expert, si vous faites déjà un peu du sup, que vous maîtrisez vraiment bien le wingfoil déjà, un peu light, si vous avez des petites boards, etc. Alors je vais vous préconiser le plus 30 litres. Donc si vous faites 80 kg, une 110 litres. Et enfin, si vous faites déjà du paddle race, donc si vous êtes vraiment expert, alors là, je vais vous conseiller une plus 20 litres. Donc je suis avec la Escape 7.2. Elle fait 7.2 de long pour 90 litres. Donc pour moi, qui fait 70 kg, c'est la board que je vais privilégier. Donc cette Escape est faite pour le wingfoil dans le light, mais elle est également faite pour le supfoil, donc pour le downwind. Donc c'est vraiment la board la plus performante chez Takoon. On a ensuite une deuxième gamme qui est la Escape SW. Donc c'est une Escape qui est plus accessible pour ceux qui n'ont vraiment jamais touché à du sup, ou qui n'ont jamais touché à du downwind. La Escape SW sera faite pour vous. Elle sera plus stable dans le lightwind. Pourquoi j'ai choisi cette Escape et pas la Escape SW ? C'est parce que cette Escape est plus performante, mais elle est moins stable. Donc si vous êtes vraiment débutant, débutant, vous avez très peu de stabilité en wingfoil, et que vous voulez faire du lightwind, je vais vous conseiller de partir sur la Escape SW, qui sera beaucoup plus accessible pour vous, parce qu'elle aura plus de stabilité. Elle sera certes un peu moins performante, mais elle pourra convenir dans du lightwind sans souci. Donc pourquoi cette board est si spéciale dans le lightwind ? Donc on va voir rapidement pourquoi elle va m'aider dans le lightwind. Déjà, on a le tail. Donc on a un tail en triangle, qui va nous permettre de vraiment, à chaque petit train de houle, quand on a une houle de dos, qui va nous permettre de nous pousser et de prendre de la vitesse. Ensuite, dans un second temps, on a des rails, qui sont faits de manière à ce que vous gardiez, vous avez une planche qui est directionnelle. Donc c'est-à-dire que quand vous prenez de la vitesse, la planche va aller dans une direction. Ce principe-là est très important dans le light, parce que dans le light, vous devez maintenir cette direction, et permettre un effort, donc essayer de pomper, tout en gardant cette direction pour pouvoir voler. Le troisième point, c'est du coup sa longueur, et le fait que ce soit une board très étroite. Ça va permettre à la board de prendre beaucoup plus de vitesse, donc de prendre de la vitesse très rapidement, et surtout de garder la vitesse. Donc au pumping, c'est vraiment ce qu'on recherche dans le light wind, de venir pomper, de prendre de la vitesse, et de garder cette vitesse. De ne pas avoir une board qui fait effet bateau, et qui vient se ralentir avec la vague. Cette planche va vraiment pénétrer dans l'eau, et va continuer sa vitesse. Pour avoir un résultat comme ça, avec une board efficace dans le light wind, forcément, on lui ajoute un inconvénient, ce sera la stabilité. Donc cette board n'est pas stable, mais je veux dire, par rapport à une board de wingfoil classique, très large, très compacte, cette board sera beaucoup plus instable. Heureusement, dans le light wind, généralement, on utilise des gros foils, donc on peut compenser cette gîte, en mettant du coup un gros foil, qui nous aide à garder cette stabilité. Donc, à Tarifa, il y a à peu près, how many knots we got ? We have maybe 4 knots, 5 knots. Donc on a à peu près 4-5 nœuds, donc derrière moi, c'est très très léger, il n'y a personne sur l'eau, et on va essayer pourtant de partir. Donc comme setup, je vais utiliser l'Escope 7.2, avec un foil 1250 Xglide V2, et une wing V2 en 4 mètres. Donc pourquoi la 4 mètres et pas une 6 mètres ? Alors, je suis plus à l'aise avec une 4 mètres pour pomper. En fait, les grandes tailles vont être plus accessibles à ceux qui ont moins de technique. Donc si par exemple, vous n'avez vraiment pas du tout de technique au pumping, je vais vous conseiller de partir sur la 6 mètres, ou sur une 5-5 ou une 5 mètres. Mais pour ma part, je possède un peu de technique, donc je préfère prendre la 4 mètres, être un peu plus physique, mais avoir quelque chose de beaucoup plus joueur dans les mains dans le light wind. C'est parti ! Alors, on va commencer avec le premier tips. N'hésitez pas à aller loin, vous avez une planche avec beaucoup de litrage, il n'y a pas beaucoup de vent, donc profitez-en pour avoir de la marge. Le deuxième tips, prenez votre temps lors du take-off. D'abord, mettez-vous à genoux pour prendre de la vitesse, puis une fois que vous avez assez de vitesse, et que vous vous sentez assez stable sur la planche, alors vous pouvez mettre le pied avant, puis le pied arrière. Mais n'hésitez pas à prendre votre temps. Ces étapes peuvent prendre plusieurs minutes, prenez votre temps, car avec le light wind, il faut être patient. Comment pomper dans du light ? Si on regarde la vidéo au ralenti, on s'aperçoit que quand je pompe, quand je tire la wing vers moi, j'appuie avec mon pied avant, et quand je pousse la wing, j'appuie avec le pied arrière. Cet effet de balance va me permettre de créer de la vitesse pour décoller. Essayez donc de changer votre pumping en utilisant cette méthode. Forcément, au début, vous ne pourrez pas avoir une fréquence élevée, mais avec de l'entraînement, votre pumping sera de plus en plus efficace. Je vous remets un extrait de pumping au ralenti pour que vous compreniez sous différents angles. Pour votre take-off, l'énergie que vous fournissez doit être exponentielle. Je m'explique. Quand vous commencez à pomper, il faut y aller doucement, prendre un peu de vitesse, puis accélérer la fréquence jusqu'à temps que vous décolliez. La première erreur est de vouloir forcer et d'avoir une fréquence très élevée dès le début, et donc de se cramer rapidement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que j'ai été le plus clair possible avec la Escape de chez Takoon, ainsi que mes tips pour le Lightwind. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Si vous voulez plus de conseils sur ma chaîne YouTube, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à très vite et bon Lightwind à vous !